La question O désigne le centre du cercle. On a trois cas. Réponse A, réponse B, réponse C. Pour la question ABC mesure 20 degrés sur la figure A ou sur la figure B ou sur la figure C. A ou B sont alignés, A ou B sont alignés, ici A ou B ne sont pas alignés. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? 40 degrés, D ne se trouve pas sur le cercle. Bien sûr, si D était sur le cercle, alors l'angle ABC aurait fait aussi, peut-être, ABC fait la moitié, non. Ce n'est pas 20 degrés parce que, même si D se trouvait sur le cercle, ABC ferait 40 degrés. Pour ce triangle, il est rectangle en C. Ce serait intéressant de calculer la mesure de l'angle ABC parce qu'on connaît le côté opposé et le côté adjacent. Donc, on utilise tangente pour voir combien ça fait cet angle. Mais ici, c'est un peu plus facile parce que O, B, O, A, O, C sont des rayons. A ou B sont alignés, triangle isocèle, O, B, C, les angles à la base sont de la même mesure, 180 moins 140. Ça fait 40, divisé par 2, 20 degrés. 20 degrés, ABC, 20 degrés. Donc, c'est sûrement la réponse C qui est la réponse juste. Pour ABC, on verra. On va essayer à la machine. Arctangent de 2,6 divisé par 3, entrée, 40,9, 40,9. L'angle ABC, il n'est pas de 20 degrés. Donc, la solution B n'est pas exacte. Il reste donc que la réponse C. Les points A, N et I sont trois points d'un cercle de centre O. Et l'angle I, N, O mesure 36 degrés. Calculez l'angle I, A, N. Le triangle O, N, I a deux côtés de la même longueur. O, I et O, N sont des rayons. Donc, les angles à la base aussi. Même mesure. 36 degrés chacun. L'angle centre I, O, N se tient de 180 degrés moins 2 fois 36. égale 180 degrés moins 72 degrés. Ce qui nous fait 108. 108 degrés. L'angle centre, 108 degrés. L'angle inscrit qui intercepte le même arc, qui intercepte le même arc que l'angle centre. L'angle inscrit mesure la moitié. 108 divisé par 2, 54 degrés. Voilà la mesure d'un angle I, A, N. K, L et I sont trois points d'un cercle de centre O. Et l'angle K, O, I mesure 92 degrés. Combien mesure K, L, I ? K, L, I ? K, L, I, c'est un angle inscrit dans le cercle. Parce que le sommet se trouve sur le cercle et ses deux côtés sont des cordes du cercle. Il intercepte cet arc. Donc, sa mesure, c'est la moitié de l'angle centre que vous voyez. Mais combien sa mesure cet angle ? Bien, c'est un angle rentrant, c'est pas un angle saillant. Il est plus grand que 180 degrés, mais c'est comme ça. Bien, l'angle plein, c'est 360 degrés. 360 degrés moins 92 égale 268 degrés. Cet angle rentrant mesure 268 degrés. Du coup, l'angle inscrit qui intercepte le même arc mesure la moitié. La moitié de 268, c'est égal à 134. C'est la mesure de l'angle K, L, I.